Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu es prêt à faire une activité créatrice autour de l'utilisation des lignes et des polygones convexes et non convexes. Alors, première des choses, tu t'en vas sur le site de Scratch, donc scratch.mit.edu. Par la suite, c'est une bonne idée de te créer un compte pour, donc tu vas cliquer sur « Rejoindre Scratch », répondre à quelques questions, et c'est important que ce soit l'adresse courriel d'un parent qui soit rentré pour pouvoir y être autorisé. Alors, se connecter ici, puisque moi j'ai déjà mon compte, et on va prendre ici à gauche « Créer ». J'ai mentionné que cette plateforme-là, elle était disponible dans environ une soixantaine de langues, alors on peut changer la langue si jamais tu n'es pas en français comme moi, en utilisant la petite planète Terre. Tu vois ici à gauche les différents blocs. Quand je clique dessus, on va voir les blocs qui correspondent aux options que l'on a. Alors, par exemple, quand je vais commencer un programme, je prends un bloc chapeau qu'on appelle, donc qu'on retrouve dans les blocs jaunes événements, et je glisse au centre, ça sera l'endroit où j'écrirai mon programme. À droite, j'aurai mon animation. Alors ici, je vais donc déplacer mon petit chat, je vais donc lui faire faire un déplacement, et je peux lui faire donc un déplacement, par exemple, de 10 degrés. Je peux, 10 degrés, tu vas voir, 10 pas, pardon, c'est pas très grand. Alors, je te conseille d'utiliser des valeurs un peu plus grandes si tu veux bien observer ton chat qui se déplace. Je pourrais décider, par exemple, de le faire tourner. Tiens, je vais aller le faire tourner de 90 degrés. Alors là, si je recommence mon programme, il va commencer par avancer et tourner. Donc, lui, il recommence toujours au début. Je vais, si je veux finir mon polygone, je peux faire ça, et je vais donc le faire avancer 4 fois. J'aurais pu aussi décider de dire, je prends le clic de droite, et je fais dupliquer, puis je viens le placer. Alors, si je veux, par exemple, lui faire faire un carré, je vais le faire déplacer de 100 pas, et de 90 degrés. Excusez-moi, je voulais cliquer, alors 100 pas, 90 degrés. On va changer des valeurs, toutes les fois qu'on a un espace blanc, c'est qu'on peut écrire. Et on va voir, donc, le déplacement de mon petit chat. Il a été tellement rapide que je n'ai même pas vu mon déplacement. Alors, je te suggère, au niveau du contrôle, d'ajouter, par exemple, une seconde entre chacune des actions pour bien le voir se déplacer. Alors, on verra maintenant le déplacement de mon petit chat. Alors, je te souhaite beaucoup d'aventure et de créativité pour faire déplacer un lutin. Merci.